bonsoir le parlement c'est julie de l'ukraine c'est ma deuxième vidéo et je fais cette vidéo pour répondre à l'appel du parlement par rapport aux noms de le sans frontières et à la culture quoi le warman je vais commencer par dit qu'il n'y a pas de bisous tu m'avais saigné au cosmos non j'ai ton macabre ok le warman tes vidéos franchement c'est le miel et je conseille à tous les gamères d'écouter tes vidéos c'est de bons conseils et c'est de la sagesse pure voilà c'est fini pour la talakou je vais commencer par dire que le warman a encore dit hier que les règles du parlement sont claires les règles du parlement sont claires c'est le dolo sans frontières il n'est pas contre le dolo sans frontières mais il valorise le dolo entre camères et pour lui c'est mieux que les camères sont entre camères moi perso j'aimerais me marier en camerounais mais je suis aussi pour le respect et l'amour je crois en l'amour et je pense que si quelqu'un est heureux avec quelqu'un de notre couleur ou de notre pays c'est son choix et tant qu'il est heureux moi ça ne me dérange pas voilà je vais d'abord dire que je suis issu d'un couple de frontières dans les frontières c'est à dire que mes parents ne sont pas de la même région je suis kribienne et bétis ce qui fait que franchement personne ne m'a appris à parler mon patois mais le bétis je parle je comprends parce que mes parents étaient toujours à la maison à force de parler j'ai appris comme ça mais le kribien franchement c'est le chinois et j'écris bien de ma béatia ma béatia sur la page pardon c'est mon sos comme ça le patois m'a aidé pas s'il y a quelqu'un pour m'apprendre franchement merci je vais dire que j'ai lu que le métissage tue la culture et je ne suis pas d'accord parce que un enfant peut bien être né de parent camère camère il ne respecte pas sa culture par contre celui qui à côté qui aime et métis valorise sa culture plus et est fier d'être camère tant qu'il y a le sang camère qui coule dans les veines de quelqu'un je considère qu'il est camère quelque part et je considère que c'est à lui de faire ses choix dans les couples en dolos en frontière il y a trois canons il y a les couples où les deux embrassent la culture de l'autre il y a les couples où il n'y a qu'une seule personne qui le fait et il y a les couples où personne ne le fait genre tout le monde laisse mal les langues les langues tout le monde s'en fout et je pense que le choix revient à l'enfant de valoriser sa culture ou pas l'enfant qui naît de l'union de ces couples là qu'il soit camère ou bien camère blanc, camère Côte d'Ivoire, camère Nigeria ça revient à l'enfant parce qu'il y a des enfants que je connais même au Cameroun on les amène au village tous les jours on les amène au village tout le temps quand même je ne partais pas et maintenant qu'on parle du Cameroun ils disent moi je m'en fous du Camer alors que leurs parents leur ont inculqué ça depuis les valeurs et tout mais ils disent qu'ils s'en foutent du Camer moi même qu'ils ne partaient pas au village moi je suis fière de mon pays donc moi je dis on peut inculquer ces valeurs-là à nos enfants dire que le Cameroun est bien il faut toujours aller au village et tout mais le choix va revenir à l'enfant et à l'enfant seul moi je vous dis donc c'est mon avis là-bas sur nos loçons en frontière je vais parler de religion et de culture j'ai lu ce matin que ça m'a fait un peu mal aux yeux de lire que quelqu'un dit il faut même qu'ils rentrent avec leur Bible là et tout je vais commencer par dire que au temps de la colonisation là ils ont d'abord envoyé les explorateurs puis ils ont envoyé les explorateurs pour tâter le terrain puis ils ont envoyé les missionnaires pour nous flatter et enfin les colonisateurs pour nous piller et ils nous pillent même encore les gens se servent de la Bible pour manipuler les pasteurs se servent de la Bible pour manipuler les gens mais ce n'est pas de ça que je veux parler je veux dire que la Bible n'est pas mauvaise les missionnaires se sont servis de la Bible de la mauvaise façon à cette période là ce n'est pas une raison de cracher sur la Bible et de dire que ces jours-ci ils se servent encore de la Bible pour nous manipuler ils ne se servent plus de la Bible c'est nous-mêmes qui les trichons c'est nous-mêmes les pasteurs camerounais et ainsi de suite là qui prenons la Bible pour faire du n'importe quoi on n'a qu'à se respecter parce que moi je crois que Dieu existe et la personne qui croit aux traditions qui est animiste qui adore les crânes moi chacun franchement fait ce qu'il veut ça ne me touche pas ou ça ne me fait pas mal ou quelque chose m'arrêter de dire aussi que la Bible a fait que les blancs maintenant se servent de tu vas voir quelqu'un va te dire le contrat Chine-Cameroun le contrat Etats-Unis-Côte d'Ivoire le contrat c'est de ça qu'ils se servent maintenant ils ne se servent plus de la Bible ce n'est pas parce qu'ils se sont servis de la Bible à bain là-bas de la mauvaise manière quand vous allez cracher sur la Bible et dire que le bain nous a apporté la Bible pour nos billets la Bible c'est une mauvaise chose non ils se servaient de la Bible pour une mauvaise façon pour une mauvaise raison mais ce n'est pas une raison de cracher sur la Bible et en dernier je voulais dire à ces personnes là qui passent leur temps ce rapport aux blancs que franchement c'est décevant les blancs ont leur style de vie et ils ne vous ont jamais forcé à faire comme eux genre tu vas voir un Camerounais homosexuel tu vas entendre les gens dire c'est toujours les blancs là c'est eux qui font c'est eux qui font le blanc nous a apporté l'école c'est pas c'est Charlemagne il n'est pas noir on est instruit et je ne comprends pas comment vous Camerounais vous ne pouvez pas assumer vos actes ou même les noirs les noirs en général vous n'assumez pas vos actes vous n'avez pas d'identité vous vous accusez le blanc pour tout et n'importe quoi on parle de sex friends sur cette page c'est les blancs on parle de féminisme c'est les blancs les blancs ont leur style de vie ils ne vous ont jamais dit de les copier c'est vous qui les copiez comme des moutons et qui oubliez votre identité arrêtez de les copier arrêtez de faire comme si leur style de vie c'est le meilleur et après après venir faire dire aux autres que c'est le blanc franchement le blanc à part nous exploiter ne vit pas sa vie en fonction de la nôtre c'est nous les noirs qui aimons toujours vivre nos vies en fonction des blancs toujours en train de nous de nous comparer à eux toujours en train de dire que je n'avais pas un noir parce qu'un blanc parce que le blanc a fait le blanc t'as dit qu'il a même ton temps toujours en train de dire que le blanc a apporté l'homosexualité il a apporté l'homosexualité il vous a demandé de le suivre tu vas voir des noirs de Cameroun qui se lèvent et qui te disent que j'aime mon conjoint homme comme moi parce que je l'aime d'amour et tout il ne va jamais te dire que c'est le blanc c'est le blanc qui le pousse à le faire ou quoi donc je pense qu'il faut arrêter de toujours vivre nos vies en fonction des blancs de toujours rapporter nos problèmes aux blancs alors que nous-mêmes c'est nous-mêmes qui les suivons et les copions donc c'est ça que moi je je combat quoi arrêtez toujours de rapporter vos problèmes aux blancs ce n'est pas forcément le diable ce n'est pas forcément eux et je ne vais finir par dire que les blancs il n'y a pas que des mauvais blancs il n'y a pas que des mauvais noirs il n'y a pas que de bons blancs il n'y a pas que de bons blancs tout est mélangé le mal et le bien c'est partout c'est dans toutes les régions toutes les souches ça dépend de la personne que tu es et je vais dire à tous ces caméras qui ont la grande gueule sur les réseaux sociaux qui sont toujours en train de parler franchement les blancs franchement les blancs arrêtez de parler sur eux parler sur eux ça ne va servir à rien levez-vous faites l'école parce que oui l'école au moins vous donne du poids aux idées que vous défendez et levez-vous utilisez l'école qui nous ont apporté la contre eux rentrez au pays développez votre pays ne restez pas là-bas chez les blancs mangez la nourriture grossir et pensez que la marque caméra va se développer seule quand repas Paul Biaba vous croyez que le Cameroun va rester à qui c'est nous comme ça les gens de la diaspora ou bien genre c'est notre génération que ce soit ceux qui sont en bain ou bien ceux qui sont au Cameroun donc je pense qu'il faut arrêter de trop bavarder d'arrêter de faire des répétitions parce que c'est une autorité publique que le blanc est raciste le blanc nous exploite tout le monde c'est Samuel l'enfant du jardin le sait donc je pense qu'il faut arrêter de bavarder de faire des répétitions et de rentrer au Cameroun et de penser à développer votre pays même si vous ne rentrez pas après faites des navettes entre le pays genre développez votre pays et c'est à cœur la culture ce n'est pas seulement parler de la langue la culture c'est aussi avoir de l'amour pour son pays vouloir voir son pays avancer si c'est mon point de vue je vais parler aux anglophones de la page je veux parler aux anglophones de la page parce que je n'ai jamais vu une vidéo en anglais ici je veux juste dire que vous n'êtes pas de faire des vidéos ce n'est pas parce que nous nous avons écrit en français que nous ne comprenons l'anglais et pour ceux qui ne comprennent nous avons traduit pour eux donc c'est pas clair nous avons juste vu des vidéos en français pourquoi je ne comprenais je pense que ce n'est pas une fin de vue vous avez besoin de faire des vidéos ok voilà c'était mon point de vue et franchement regardez vos mbomais ça ne m'atteint pas tu vois ça va ça sera comme l'eau qui se verse sur le dos de quoi qu'on dit ça ne va pas me toucher dis donc de Warman gros bisou et tu sais que tu aimes-tu ma personne personnelle 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 non ne me cosmotise je vais faire une dédicace à tous ceux qui vont me reconnaître bisous à my special somebody qui se reconnaît